Musique 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 C'est pas vrai, ça fait une plombe que j'attends là. Oh, mademoiselle s'il vous plaît, je peux l'avoir mon jus d'orange ? Oui ? C'est dingue là, le service ici, c'est quelque chose. Ah bah quand même, il y en a une qui se pointe. C'est pas trop tôt. Elle a pas l'air pressée en plus. Qu'est-ce qui est fou, en plus ça marche comme ça là, avec les mains devant, il y en a n'importe quoi ici. Ah puis qu'est-ce que ça sent ? Un animal qui a dû crever sous un meuble ou quelque chose, ça pue, c'est une horreur. Ah bah vous voilà, quand même ! En plus vous arrivez les mains vides, bravo ! Ah bah oui, moi aussi j'ai soif. Bon écoutez, je vais aller chercher moi-même ce jus d'orange, ça va bien. Et puis vous allez me soigner, c'est vilaine peau, aller voir un dermatologue, je sais pas moi. Bonjour mes petits amis de Yéboine. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute deviné, nous allons mettre au monde une nouvelle thématique. Nous allons couper le cordon zombilical et accueillir notre nouveau bébé, la thématique aux zombies. Et pour commencer, je vous emmène découvrir quelques héros, des gens comme vous et moi qui se retrouvent tout à coup confrontés à des hordes de zombies alors que rien ne les y préparait. Pas de bol, la faute a pas de chance quoi. La galère. Quatre jeunes gens dans le vent à Berkeley, pensant pouvoir échapper non pas à une poussée d'acné, mais à une poussée de zombies, se retrouvent bloqués avec un hélico sur le toit d'un supermarché. Leur but est de trouver de l'essence pour repartir. Malheureusement, au milieu des denrées périssables, les morts vivants sont légions. Aïe aïe aïe, inspirés du film de George Romero, zombies mélangent habilement exploration, énigmes et combats en temps réel. Pour leurs premiers jeux, les gars de chez Ubisoft réalisent un gros carton, et c'est vraiment bien mérité. Ne croyez pas que seuls les habitants de Berkeley furent soumis aux affres des zombies. Tenez ce pauvre comte Frédéric Valdemar ! Il ne demandait rien à personne dans son manoir, retiré à la campagne, quand soudain, de partout, ils affluent. Comment ça, qui ça ? Mais les zombies, pardis ! Mais aussi des ghouls, des vampires, et toute une palanquée de saloperies ! Horror Zombie from the Crypt est un pur jeu d'action plateforme dont le seul intérêt véritable est de rendre hommage au cinéma d'horreur des années 50-60. Avis aux amateurs. Les zombies, ça fout bien les chocottes. Mais pas seulement. Avec Zombie at my neighbor, comprenez, les zombies ont bouffé mes voisins, vous devez faire face à une invasion de zombies dans votre vie. Armés de votre seul pistolet à eau, pour commencer, vous partez à l'assaut de 55 niveaux dans l'espoir de sauver celles et ceux de vos voisins qui n'ont pas encore adopté le brrrrrrrr comme seul mode d'expression. Graphiquement pas terrible, assez difficile, ce jeu est un petit bijou d'humour et de référence au cinéma d'horreur. Les séries dans le jeu vidéo sont nombreuses et parmi elles, on trouve Dangerous Dev. Imaginé par le très prolifique John Romero à qui l'on doit des jeux comme Doom, Quake ou Wolfenstein 3D, Dangerous Dev est un Super Mario à l'américaine. L'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, Dev Goes Nuts, est le quatrième de la série. Il relate notamment comment notre héros est parti récupérer Delbert, son petit frère, au milieu des zombies, dans un hôpital psychiatrique. Le jeu est sympa pour son ambiance, mais pas de quoi non plus se faire bouffer par un zombie. C'est parti ! Oh, bidou, bidou, j'avais un Fox Trott, va une semusette ! Par le pouvoir de la prod, j'invoque la puissance de Game One pour transférer dans cette poupée tout mon humour, toutes mes vannes de gigains, toutes mes vannes de Patrick Sébastien, toutes mes vannes de Bézu ! Je suis maintenant connu par les démons du rire ! C'est toi qui vas souffrir ! C'est toi qui vas te taper des bides ! Parce que j'en ai décidé aussi ! Et maintenant... Mais qu'est-ce que tu fous ? Et c'est quoi ce déguisement ? Je finis les petits fours pour notre soirée Yannick Noah ? Et puis, tu l'aimes pas mon déguisement ? Si, si, c'est génial. Bon allez, dépêche-toi, tout le monde t'attend. D'accord. Eh oui mes petits amis, aujourd'hui quand on parle de zombies, ça désigne un peu tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est à la fois mort et vivant. Mais les zombies, à l'origine, ça vient de la culture vaudou. Ce sont des sorciers maléfiques qui s'emparaient de corps morts pour les contrôler. Maintenant ça n'a plus rien à voir. La littérature, le cinéma, tout le monde y va de sa petite interprétation. Y compris le jeu vidéo d'ailleurs. Alors pour en avoir le cœur net, je vous propose de continuer ce petit tour d'horizon de l'univers des zombies en jeu vidéo en nous intéressant cette fois aux héros qui sont des zombies. Vous voici dans la peau, en tout cas ce qu'il en reste, de Caleb, une des plus fines ex-gâchettes du démoniaque et terrifiant vilain Tchernobog. Eh oui, ex-gâchette, car votre patron, sans vous dire pourquoi, se débarrasse un jour de vous comme d'une vulgaire chaussette. Ce qu'il ne pouvait pas prévoir c'est que quelques années plus tard, vous ressuscitez. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas content, mais alors pas du tout. Dans une ambiance terrifiante et glauque à souhait, vous voilà en quête de vengeance. Amateurs de gore, vous êtes ici chez vous. Nous ne sommes pas tous égaux devant la résurrection. En tout cas, c'est ce qu'on se dit en voyant Sir Daniel Fortesque, ce squelette en armure privé de son œil gauche et de sa mâchoire inférieure. Bien que, jouant avec le côté Halloween et les références à l'univers de Tim Burton, Medieval est bourré d'humour et propose une histoire décalée qu'il est difficile de résumer et qu'il vaut mieux découvrir. Non seulement le jeu propose des graphismes de qualité et une bande son sublime, mais il mélange avec talent, aventure, action et plateforme. Bref, que du bon. Et qui c'est le Shadow Man ? Qui c'est ? Eh ben c'est vous, Mike Leroy, un gars un peu bizarre, capable de passer du monde des morts au monde des vivants comme on entrerait chez le putier. Inspiré du comics du même nom, ce jeu d'aventure action utilise la mythologie vaudou pour créer un univers et une ambiance hors fer. Chez les vivants, vous êtes plutôt le gars normal, tandis que chez les morts, vos pouvoirs sont impressionnants. Terrifiant, très bien réalisé, nous sommes au cœur de ce qui se fait de mieux pour le public averti. Et un public averti, en vaut deux. Dans le jeu vidéo, la télé-réalité, c'est quand même autre chose que deux gonzes qui forniquent dans une piscine ou une bande de mal rasés et mal épilés qui boulottent des verres gros comme le poing. Bienvenue dans The Devil Inside, un jeu télé qui vous propose de rentrer dans une maison hotée, avec des vrais monstres à l'intérieur et un seul objectif, en sortir vivant. Vous incarnez Dev, un des participants qui a la particularité de posséder un double féminin démoniaque. Original, audacieux, enlevé, bien pensé et bien réalisé, voilà un jeu d'exception. L'aventure ! Quoi de mieux que d'aller sur le terrain, se confronter à la réalité, découvrir de nouvelles espèces ! Oh ! Ecoutez ça ! Oui, là-bas, chut ! Une pipinette cendrée en période de rute ! Magnifique ! Et là, qu'est-ce que c'est ? Une Micheline d'Axe à gosiers fleuri ! Elle allait heureuse en plus ! Oh là là, beau Dieu ! Mais de quoi je me suis embarqué, moi ? Et là-bas, regardez ! Une maïtée en terre inconnue ! Sans doute guidée par son poisson pilote, le Frédéric Lopez ! Sa pernipopette ! Des zombies ! Je ne suis pas le spécialiste adéquat pour traiter de ce genre d'espèces, hein ! Après avoir vu monsieur et madame tout le monde face aux zombies, après avoir vu la condition de zombies à travers les yeux globuleux des zombies eux-mêmes, voyons maintenant ce qu'il en est des professionnels ! D'abord ceux qui préfèrent pas trop s'y frotter, et puis ceux qui sont de véritables pros de l'éradication, les experts du nettoyage par le vide ! La journée commençait à merveille, l'équipe des archéologues partait le pied alerte pour une expédition archéologique des plus prometteuses quand tout à coup, v'là que les embus débarquent, dis donc ! Le truc c'est que les archéologues d'en tombent, sur Atari 2600, ce sont pas des foudres de guerre ! Pour se défendre, ils ont deux options ! Soit prendre leurs jambes à leurs coups, soit utiliser une drôle de machine capable de créer des bouts de mur, ou au contraire d'en détruire ! Rapidité, réflexion et stratégie, voilà leur cocktail pour lutter contre les zombies ! Quittons les érudits et les spécialistes des vieilleries pour les pros du nettoyage par le vide ! Vous avez aimé le tir aux pigeons ? Vous allez adorer le tir aux zombies ! Dans Corpse Killer, vous incarnez un agent d'élite des forces spéciales qui est parachuté sur une île mystérieuse pour expliquer au très méchant Dr Hellman que ressusciter les morts pour en faire des zombies, c'est très mal ! Kitchissime Aswe avec ses vrais acteurs et sa mise en scène de série B, c'est vraiment le jeu qu'on aime au second degré ! Merci d'être venu ! Peut-être qu'on va nous faire face ! Stop it ! Des zombies en veux-tu ? Eh ben voilà ! Ah que je les aime pas, les bouffeurs de cervelle de Resident Evil avec leur façon de toujours se trouver dans les endroits que la caméra peine à nous montrer ! Toujours à traîner des pieds, mais soudain capable d'une vivacité déroutante pour vous sauter dessus lorsque vous êtes à portée de bouche ! Resident Evil est le fer de lance du survival horror, un des tout premiers jeux à avoir fait flipper toute une génération de joueurs ! La grande classe ! Oh, j'ai misé la balle ! Pour terminer, voici House of the Dead ! L'histoire nous raconte comment deux agents spéciaux du gouvernement, Thomas Rogan et G, cherchent à percer les mystères d'un laboratoire très suspect au cœur d'un vieux manoir. Ce jeu de tir au pistolet est ce qu'on appelle un rail shooter. Comprenez que vous ne contrôlez pas les déplacements, ceux-ci se font automatiquement. Vous, vous n'avez qu'à buter les ennemis en prenant bien garde de ne pas descendre les innocents. Jouant à fond sur le côté série B, le jeu demande de la rapidité et du sang-froid, des fouloirs du tonnerre ! Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Que faire en cas de ? Ce soir, que faire en cas de zombies ? Les zombies, une nuisance dont on ne parle pas assez ! Et pourtant, un peu comme les taupes qui saloquent nos jardins, ou alors les souris qui dégradent nos intérieurs, les zombies, ça fait chier ! J'ai envie de dire ! Alors, pour en parler ce soir, à mes côtés, notre spécialiste conseille, Monsieur Romero et Juliette. Alors, Monsieur et Juliette, bonsoir ! Appelez-moi Romero ! Pas de problème, très bien ! Alors Romero, première question, comment faire pour se débarrasser d'un zombie ? Nos petits amis brûlent de le savoir ! Il faut leur exploser la cervelle ! Et puis c'est tout ! D'accord, d'accord. Mais si, par exemple, il continue d'avancer, comment on le gère ça ? Comment on fait ? C'est pas un zombie, alors là ça me regarde pas ! Ma spécialité, c'est les zombies ! Et puis c'est tout ! D'accord, merci Monsieur et Juliette pour... Appelez-moi Romero ! Oui, d'accord, Romero. Alors, une dernière question, peut-être, j'ai envie de vous demander d'où vous vient cette science des zombies, Monsieur Romero et Juliette ? Hein ? Monsieur et Juliette ? Oh ! Ça va pas ? Oh ! Il est... Dites-donc ! Oh, vous êtes tout pâles ! Vous savez, vous avez presque une tête de zombie ! Vous savez, les zombies, ce sont encore les zombies qui en parlent le mieux ? Oui, oui ! Oh là, ça va... Ça va pas, Monsieur Romero ? Une pastille pour la gorge, peut-être ? Monsieur Romero ? Euh... C'est pour la gorge, vous m'avez l'air un peu pris, là. Non ? Ça me dit rien ? Oh là, écoutez, non. Je ne suis pas très câlin, je préfère qu'on se serre la main si ça ne vous dérange pas. Qu'est-ce que c'est ? Des intermittents du spectacle ? Non, alors écoutez, vous ne pouvez pas enlever le plateau comme ça, c'est un studio de télévision. Si vous avez des revendications, vous envoyez une lettre recommandée au médiateur de la chaîne ! À bientôt ! Sur Game One ! Au revoir !